C'est dans une ambiance bouillonnante que l'Alliance pour la République a tenu son conseil national sous la présence du chef de l'État, son excellence Macky Sall. Un conseil national finalement transformé en un congrès extraordinaire qui a vu le président de la République reconduit à la tête du secrétariat national du parti. Je vous remercie donc tous du fond de mon cœur pour votre confiance continue. En me portant à nouveau à la tête de notre parti, en qualité de président, vous confirmez admirablement ce que je n'ai cessé de penser. Notre compagnonnage est fondé sur le socle de l'authenticité, de la vérité et de fortes convictions. Le congrès a été également l'occasion d'investir à Madouba. Le président Macky Sall confirme le choix porté sur son premier ministre pour conduire les destinées de la coalition au pouvoir. Beno Bokyakar a la prochaine élection présidentielle de 2024. Vous m'avez accordé votre confiance pour le choix de notre candidat. Le choix de notre candidat dans une échéance décisive pour l'avenir du Sénégal. Et l'exercice ne fut pas facile au regard des défis majeurs auxquels fait face notre pays. Mais à la lumière de la synthèse de l'ensemble de ces paramètres, notre choix s'est porté sur Madouba, premier ministre. Pour sa part, Madouba se félicite de la confiance qui lui est accordée et s'engage à préserver l'unité de toute la famille politique. Je tiens à exprimer ma reconnaissance au président de la République, son excellence Macky Sall, ainsi qu'à l'ensemble des responsables, militants et sympathisants de l'Alliance pour la République, en me choisissant comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je suis honoré de vous dire que j'accepte d'être votre candidat. Le candidat de l'Alliance pour la République est le seul candidat de Beno Boc-Yakar pour l'élection présidentielle à Vanille. Ensemble, nous allons progresser dans le potentiel ouvert du plan Sénégal émergent. J'accepte de continuer la mise en œuvre du PSE avec loyauté et fidélité. Une candidature validée par l'ensemble des leaders de la formation politique présents à la rencontre. Ainsi que par les alliés de la coalition Beno Boc-Yakar. Cette cérémonie d'investiture a réuni presque tous les responsables de l'Alliance pour la République. Malgré sa décision de ne pas briguer en troisième mandat, le président Macky Sall est encore désigné pour diriger les instances du parti. Désormais, un seul objectif est en ligne de mire. Élire le candidat à Madouba dès le premier tour de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais il dit, il dit que lautive de l'élection part d'un des désirs judiciais a toutiennent. J'en aiis le nom et il dit merci d'ética. Il dit, il a demandé que l'adresse des gens qui font face auxressois du Mahé. J'en aiis le nom d'aoûté. Comment on dit que J'a Babylonian speedit et qui n'a pas compris writeul par l'élection ? En fait, il a tellement à faire quoi vous ne Drape. Il y a une confiance en ce qui vous parle, il faut qu'il y ait une confiance en ce qui vous parlez et qu'il y ait une confiance en ce qui vous parlez et qu'il y ait une confiance en ce qui vous parlez, surtout avec l'accompagnement de Beno Bokuyakar, la grande coalition présidentielle. C'est une force politique. Sous-titrage ST' 501